2016 Alors que j'attendais la future sortie de Pokémon Conway en jouant sur ma 3DS à YookiWash 2 je reçois en cadeau un jeu qui m'est complètement méconnu Zelda Ocarina of Time sur 3DS Jamais je ne détestais de jeu Zelda jusque là et ben je me suis forgé un vrai avis de déception en première impression sur ce jeu je n'aime ni le contrôle, ni l'environnement et les donjons de la Jomojo ne m'y plais vraiment pas je décide alors de délaisser ce jeu le rongeant dans un placard et étant persuadé que jamais je n'y rejouerai jusqu'en mars 2023 soit 7 ans plus tard en plein début de ma chaîne je décide une bonne fois pour toutes de faire ce jeu plutôt que de le laisser moisir éternellement et la vache c'est juste une dingue frisson c'est incroyable moi d'il y a 7 ans se fourvoyait tout simplement complètement je surkiffe tellement le jeu que je vois encore plus et inspiré par le contenu du légendaire youtuber Juli Gann je me dis que je rejouerai au jeu vers 164 sur l'émulateur en me donnant le défi assez fou de ne prendre aucun dégât sinon je me dois de reset à l'ancienne sauvegarde c'est une décision très masochiste et folle que je la conçois surtout en vue de mon expérience de jeu vraiment très très moyenne et coup du sort ma main n'est pas reconnue par l'émulateur me force donc à faire le jeu entièrement sur clavier soit un port de jeu que je ne maîtrise tout simplement pas ça va être dur mes jeux ne me délaissent pas et décident vraiment de faire ce challenge à fond dès le 12 juin 2023 et c'est tout cette épopée folle que je vais vous compter aujourd'hui à peine que le jeu commence que je fais une bourde en nom au personnage Tom Kijon et pas Tom Jicon parce qu'on peut pas mettre 2G franchement c'est pas comme si c'était un indicateur de la difficulté que j'ai enduré non mais franchement vous prenez pour qui au secours à l'heure du jeu commence je me hâte tout de suite d'aller récupérer l'épée Coquiri et le bouclier Bojo au prix de 50 rubis dans une marche évidemment des plus saccadées en vue de mon TechSkill ici j'appelle TechSkill la capacité de bien savoir toucher le coude de sa manette pour tout pouvoir au mieux bouger son personnage et forcément comme je vous l'ai dit n'ayant quasiment jamais touché un clavier pour jouer un jeu vidéo ce que je vais appeler TechSkill tout au long de la vidéo il est tout simplement nul en état vous n'avez aucun contrôle sur mon clavier et ensuite les petits ennemis sur le chemin qui m'avaient coûté une run passée et m'avaient d'ailleurs bien énervé et on entre dans l'arbre Bojo qui est un donjon parfait pour moi en l'état pourquoi ? car il se repose énormément sur l'attente de l'erreur adverse et du Z-targeting soit bloquer l'ennemi avec la caméra pour du coup avoir un meilleur champ d'action sur lui et ça me permet de récupérer les lance-pierres et d'arriver à la salle du boss sans ne prendre aucun dégâtre et arrivé devant le Grand Goma malheureusement je désactive sans faire exprès le lock de la caméra et je fonce une autre fois trop bêtement sur lui ça me coûte deux risettes j'arrive après coup à le vaincre l'arbre Bojo nous donne alors la pierre du vent et malheureusement c'est un Saria nous donne également son ocarina pour pouvoir continuer le jeu et on se fonce d'aller au château aller chercher Zelda et on arrive devant Zelda enfant qui nous prenant bien pour le petit toutou de service décide de nous déléguer d'aller chercher deux autres pierres dans des endroits encore plus périlleux par la suite en fonce au fameux village Cocorico récupère trois choses la bouteille vide de la dame ayant perdu ses cocottes le bouclier Elia dans une tombe et le chant du soleil en esquivant les nombreux morts vivants sur la route ensuite en fonce au village Goron où le chef trop bédarqué de ne pas voir sa musique nous laisse la pierre du feu et nous laisse bloquer on se hâte donc de partir dans les voies perdues pour aller chercher Saria pour qu'elle nous apprenne le chant en question pour pouvoir du coup nous libérer de cette impasse seulement dans le bois de nombreux ennemis tels que les loups nous bloquent la route et surtout dans des passages très exigus ce qui me coûte trois risettes de plus malgré ça on réussit malgré tout à rejoindre Saria qui nous enseigne son chant nous débloquerons avec son chef qui nous prenant définitivement pour son chien-chien nous amène à la cabine de Dodongo pour libérer son peuple de la famine et récupérer la pierre du feu un donjon qui va nous demander bien plus de fil à retordre que le dernier demandant de plus bouger surtout avec ses chauves-souris de merde et des passages très précis avec les bombes choux et ben c'est plus dur et ça me coûte 6 risettes on récupère malgré tout les bombes et fonce sur le boss pour le vaincre il faut lui lancer une bombe dans la bouche nous laissant l'opportunité de mettre une attaque sautée avec le bâton je me rate une fois à cause de mon textil toujours aussi nul mais je risque la deuxième fois à le vaincre en gérant bien mes couches je récupère ainsi la pierre du feu par notre cher ami le chef des gorons et le peuple est alors libéré de la famine plus qu'une pierre elle est récupérée chez Zora oh la la franchement ça devrait bien se passer de toute façon non non on commence juste à prendre un voyage assez périlleux mais s'amasser tout tranquille dans la grotte à allonger toute la rivière Zora pour arriver au peuple Zora on y apprend là-bas que la fille du roi a disparu mais absolument nul ne sait où elle est grâce à une écaille Zora obtenue on fonce inspecter le lac qu'il y a et on trouve un message dans une bouteille nous indiquant que Ruto la fille du roi Zelda se trouve dans le poisson mythique Jabou Jabou et comme on est décidément le garçon à tout faire de cette épopée et ben on fonce nous aussi c'est respirer dans le Jabou Jabou on va aller aller chercher bon on va commencer les ennemis bougent énormément ce qui fait que je dois être constamment prêt sur mon text kill certes un peu plus meilleur après deux donjons mais il n'est toujours pas suffisant de plus il faut se trimballer route au partout et faire énormément d'aller-retour notamment pour aller chercher le fameux boomerang ce qui n'est fait qu'augmenter la marge d'erreur pourtant dans le donjon le début se passe bien on compte juste deux risettes qui sont dues à de grosses erreurs d'inattention mais tout va bien jusqu'à l'arrivée du mini-boss l'oxo-giant il coche toutes les cases d'un boss chiant pour ce défi il est rapide donc dur à toucher demande énormément de se déplacer et en plus il faut des pics sur le bout de chair au centre ce qui fait que si on bat trop vite ce qui justement on doit faire pour le vaincre et ben je vais prendre les pics et je vous dois risettes j'ai fait des dizaines de tries sans succès et je me suis retrouvé contraint de stopper ma session pour cette journée j'en ai enregistré 10 mais j'en avais probablement plus de 20 ce jour là à ce moment là j'ai clairement pensé que je ne pourrais pas aller plus loin avec mon niveau actuel sans un réel entraînement mais je voulais malgré tout que vous voyiez mon épopée que vous me voyez try hard vraiment vénère et réussir et j'ai décidé de continuer à fond et voici qui s'est réellement passé et voici Miniboss vaincu, mais on ne peut toujours pas faire machine arrière car il nous reste le boss à faire. On continue alors de faire le donjon jusqu'à arriver à celui-ci qui est tout aussi dur que le miniboss. Après beaucoup de travail, voici la stratégie que tu décides d'adopter pour le vaincre qui va se conclure en 4 étapes. Premièrement, il faut déjà, à l'aide du boomerang récupéré plutôt dans le donjon, lui faire sauter ses tentacules qu'il accroche au mur tout en bougeant pour ne pas se reprendre les rayons électriques. Ensuite, il faut, toujours avec le boomerang, une fois que le boss a arrêté de faire tourner ses Miniboss partout, les éliminer une par une sans que le boss les refasse tourner pour nous prendre des dégâts. Après cela, le boss va refaire la même chose, mais en bougeant. Il faut donc trouver une ouverture avec le boomerang pour le toucher, le paralysant sur place, donnant accès à ses méduses qu'il faudra de nouveau éliminer. Enfin, le boss se sépare de ses méduses et nous lance de violents rayons électriques. Il s'agira désormais de rester proche de lui pour les balancer le boomerang, le paralysant et, grâce à l'absence des méduses, cela le rendra vulnérable à une attaque sautée par le bâton. C'est très, très long, ce qui vous montre factuellement le risque d'erreur sans oublier que la demande en texte kill est juste monstrueuse. J'avais pas moins de 17 enregistrements pour prendre les risettes du boss, mais je vous laisse admirer le 18ème enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après ça, enfonce au royaume où Oisilda s'en fire en cheval, poursuivi par Ganondorf. Elle nous a lancé son o'carregne, qui a bien du enduré. On jette alors celle de Saria, en tant que bon chien qu'on est, et on récupère celle de Zelda. On fonce au temple du temple, les 3 pierres vous directent à la Master Sword, on la retire, et... Nous venons désormais à l'ude après avoir retiré cette fameuse épée, et il nous faudra désormais aller chercher, non pas 3 pierres, mais 5 médaillons dispersés dans les contres et direux pour pouvoir affronter Ganondorf. Au secours. Mais bref, outre le changement graphique de Link que je trouve sublime, et bien ça peut aussi changer beaucoup de choses des nouveaux gameplays, car la Master Sword a une puissance unitaire de 2. Donc pour info, l'épée Kokori n'avait que 1, le Grand Goma avait 10 points de vie, et l'attaque côté multiplié par de nos dégâts. Cela nous permettra donc de pouvoir clore certains combat bien plus rapidement, mais à vrai dire, on l'entend des points à la réjouissance. Au fond, son village Kokori Ko, je paye le grappin, malgré 2 resets de cette enfoiré d'Igor qui nous lance des flammes. Ensuite, on part à la forêt Kokori et au bois perdu, qui sont pris d'assaut par des monstres. Malgré un reset vraiment ridicule, j'arrive à aller descendre. Et Shik, une idée qui ressemble absolument pas à quelqu'un, nous apprendra le champ permettant les téléportations aux différents donjons à mesure qu'on les fera. Le temple de la forêt est un temple assez grand, il s'agit d'énormes ruines remplies de verdure, où nous devrons aller chercher 4 fantômes pour pouvoir après cela accéder au sous-sol et vaincre le boss des lieux. Et le début de l'exploration se commence assez bien. Je fais quelques salles, mais je me trouve dans la possibilité d'avancer, me contraignant à partir d'une salle qui va me faire souffrir le martyr. Dans celle-ci, il se trouve un certain mini boss qui m'a fait beaucoup souffrir. Un certain Stalfos. Ces ennemis sont infects. Ils ont un bouclier empêchant de les frapper. Le seul moyen est d'esquiver leurs attaques contre une faille. Sauf que de 1, le timing est super serré. Et de 2, mon textile est bien pro limité pour permettre ça de manière consistante. Et enfin, la cerise sur ma souffrance. Leurs attaques sont si larves qu'elles peuvent passer au-dessus du bouclier, faisant du pouvoir abrocher une idée très risquée. Et ils sont 2. Ce qui multiplie la marge d'erreur par 2. Et j'y arrive quand même au bout de 5 lourisettes me donnant avec ça une petite clé permettant de continuer le temple. Et alors qu'on continue le temple, j'arrive dans une salle avec un immense trou au milieu. Il faut qu'un Tzalfos apparaisse. Et après l'avoir vaincu, 2 autres apparaissent aussi. Bon ok d'accord, il y a peut-être une stratégie pour vaincre ces monstres horribles, mais franchement au début même moi j'y croyais pas. L'objet, pas très ouf à première impression, va stunner l'ennemi sur une courte durée. Ce qui permet si, lorsque le Tzalfos ratera son attaque, de lancer une noix et d'effectuer une attaque sautée. Et possédant 16 points de vie, il en suffira de 3 pour les achever. Mais même avec ça, c'est trop dur. Bien plus que le boss octobre d'avant. 10 risettes très lourds sont à prendre en compte pour détruire ces enfouliures, permettant s'y d'exciter l'arc Kokiri permettant de détruire 2 des fantômes tout en continuant une tourjette. On se prend quand même quelques risettes sur le chemin, on termine l'épreuve du fantôme vert à la frame perfect, ce qui est quand même assez spectaculaire. Prenons 3 risettes également sur le dernier fantôme, d'autant que je comprenne comment le battre. Et on arrive face au boss Ganondorf Spectral. Ce boss donc qui est Ganondorf Spectral doit se faire en 2 temps. Premièrement, il faut d'abord le déceler de son canasson, de par l'utilisation de l'arc, récupérer plutôt. Et après cela, il faut faire un ping pong avec des boules de lumière qui nous envoient. Le problème ici, c'est que Ganondorf Spectral est très, très résistant. Entre 23 et 26 PV, cela augmente énormément ma marge d'erreur. Mais si le petit risette permet de le vaincre et de récupérer les médaillons de la forêt auprès de Saria ? Franchement, ce boss, c'est strictement rien à côté de l'enfer qui ont fait vivre les Stalfos. Nous retournons au village Goron. Et bien, plus personne, c'est assez bizarre. Seul un seul Goron qui semble faire la bouboule, on décide de l'arrêter avec une bombe. Et il nous apprend que les Gorons ont été enlevés par Ganondorf et qu'ils siègent actuellement dans le grand ventre. Pour du coup aller les sauver, il nous passe la fameuse tunique de feu qui permettra de résister à l'environnement. Et donc du coup, de pouvoir les déceler. Le temple est assez spécial et pas le plus apprécié slash retenu des déchoueurs. Franchement, c'est la même pour moi. Il est déjà très, voire trop grand. Il est bourré de chauves-souris qui sont les pires aimées pour ce challenge. Et beaucoup d'allers-retours sont à prévoir tout en libérant de pauvres Gorons innocents à tenter à gauche. Je prends facilement J-Reset à cause de tous ces trucs chiants, avant de récupérer la fameuse masse permettant de donner accès aux boss en allant se farcir le mini boss du coin. Qui d'ailleurs je trouve est magnifique, mais qui me coûtera quand même de reset parce que ce con de Link s'accroche aux flammes sans ma permission. Le boss est quant à lui pour une fois le truc le plus dur du donjon. Il demande de bien taimer ses esquives pour le Marav à la masse Goron, pour Ophelia qui lance des météorites et laisse des ouvertures de plus en plus courtes. Le Montex Kills étant de mieux en mieux affûté me permet de ne prendre que 5 risettes sur ce boss et de l'achever dans l'art et la finesse. Ça me permet de recevoir ainsi le médaillon du feu de la part de The Bondarudia. Et de libérer tous les Gorons. Peut-être que certains d'entre vous ont littéralement revécu des traumatismes à l'entente de simples noms. Et ben franchement j'ai envie de dire, en vue du donjon c'est complètement normal. Pour la faire courte, le peuple Zoro a été pris dans la glace avec la rivière, on entend partir à la caverne gelée récupérer des flammes bleues libérant ce calvaire. Enfin le calvaire il dit c'est plutôt moi qui vais l'entourer avec cette grande gelée de merde. Les contrôles sont infâmes. Il y a plein de chauves souris et d'aller-retour et le comble du comble fait que j'ai réussi l'exemple d'avoir le pire timing sur mon attaque statique face au boss du coin. Je dois juste te jeter dans son attaque et te l'entouriser. Bref, bien que cela ait foutu un sacré froid à mon moral, je n'ai pas pour autant pleuré à chaud de larmes. Par mon tempérament de feu, j'ai ouvert le feu et il y a feu à un seul endroit, ce qui fait qu'ils n'ont pas tenu long feu et ayant reçu les bottes de plomb, croyez moi je suis devenu tout feu de flammes. Ah oui je sais, j'ai une élocution verbale de zinzin, mais bon bref. On y verra alors le roiseau à les flammes qui lui apprend que sa vie se trouve au fond de la kilia, on se jette alors sec à l'eau et on arrive dans le temple de l'eau grâce aux bottes. Et bon, voyez-vous où beaucoup de personnes se plaignent de ces tempes comme étant un labyrinthe superchant de zinzin. Mais je n'ai pas le contraire. Mais bon, à titre personnage, je m'en suis sorti comme sur des roulettes sans jamais me perdre. Faut aller juste penser un moment à revenir en arrière et voir cet acte caché sous une dalle pour qu'on arrive au final face au deuxième minibot plus impressionnant. Dark Link Et bah écoutez, Dark Link, et bah c'est très simple, il va tout simplement se faire stun tout au long du combat grâce à la technique des noms mojo, et il va se faire en first try, ce boss il tue le fraude. On récupère alors le long grappin qui te permet d'accéder à la salle du boss, qui est probablement le boss le plus oubliable d'Ocarina of Time, Morphia. Jusque là, je me suis pris également une semaine de pause pour pouvoir bosser sur le montage vidéo et également sur mon aura de le français, arrivant un grand pas à ce moment là. Et ça, rotez-le ! Parce qu'après, donc du coup, une semaine de pause et donc un tech skill qui n'est pas au plus haut, je l'ai défoncé en first try en même pas 10 minutes, c'était juste aberrant. Allez, et que cette bactérie infâme retourne croupir au fond de l'eau. Bon de commencer, je m'assure de récupérer les flèches de feu et surtout les baby goron, qui va tromper une deux fois plus fort que la Master Storm. En contrepartie, impossibilité d'utiliser un bouclier avec celle-ci, ce sera donc une épée de tabassement sur des ennemis immobilisés. Le village Cocorico a été pris par les flammes et un monstre mystérieux sort du puits du village, ravagant tout sur son passage et son filant au loin. Mais l'endroit où il est parti nous est tout simplement inaccessible, car il nous manque un objet spécial pour pouvoir entrer dans le donjon. Le monocle de Véry. Pour le récupérer, il faut retourner dans le passé en ligne confiant, en ayant déposé la Master Sword, puis aller apprendre le champ des tempêtes permettant d'assayer le puits d'il y a 7 ans pour découvrir ce qui se trame. À ce moment là, j'allais tout simplement entrer dans la phase la plus marquante de tout ce défi. Les squelettes sont agencées partout. Du sang tapit la lourmure de pierre et les ennemis n'en sont qu'effrayants. Paralysé par ce milieu effroyable, je prends deux risettes, mes traces le plus fluides possible vers la salle accédant au monocle. Et là... Mais je fais la rencontre du vidéo sur les impressionnants héries de la saga Zelda. J'ai nommé le poignant. On ne sait rien de ce monstre, si ce n'est qu'il s'agisse d'un zombie et au bon but de nous dévorer tout cru. Entaillant bien l'attaque circulaire magique sur le poignant, je risais à le faire tomber et à récupérer à côté ce cadavre insipide et nauséeux, le monocle de vérité. Mais le village, 7 ans après, croule toujours sur la menace de l'être du puits. Je repars alors chercher la Master Sword pour foncer dans le temple de l'ombre avec l'aide du monocle de vérité. Mais on se retrouve bloqué par un vide de béance séparant la voie menant la suite du donjon. Je me retrouve contraint de prendre un autre chemin où des crânes entassés sur les murs murmurent des mots horribles de sens. Mais je continue. Et d'un coup, je me retrouve bloqué dans une salle, avec de l'ombre à pendants, similaire à ceux du puits. Ma respiration se bloque, je le sais moi-même. Il va falloir affronter le poignant une deuxième fois. Grâce au monocle et aux bombes, je peux le faire sortir sans me prendre les mains, ce qui rend le convoi encore plus facile, mais pas pour autant moins stressant. Une fois achevé, nous recevons les bottes du vent, en attendant de continuer le donjon. L'ambiance est les plus macabre. Quand l'instrument de torture sont disposés, les morts-vues en nécessitent de nous agresser, et le donjon se trouve être extrêmement long. Écouille soeur immense, à cause du manque de stockage sur mon PC, j'ai perdu les rushs de toute la deuxième partie du donjon. Oui oui. Ainsi également que les rushs du boss que j'ai vaincu, parce que oui, qui t'allait plus loin, qui t'allait plus loin. Ah, ils n'ont pas plus de rushs pour la traversée du bateau à vous montrer. Piché. Nous arrivons alors face au monstre du pli, qu'il me faut, après une galère mentale et technique, achever sur le moindre remords. Il faut pour cela bien jouer du Z de targeting pour décocher des flèches sur ses deux mains le plus rapidement, sans qu'il nous touche pour ensuite lui en décocher une troisième. Dans son oeuvre, car son monocle de vérité, tout à l'interbassant à l'épée mi-courou. Ok, on tue Rizet, car le boss se laisse de me prendre de vitesse, mais l'on arrive, malgré toute cette galère, à triompher face à lui une deuxième fois. Il m'assurera évidemment de bien sauvegarder les rushs, tout en équipérant à compter les médiasons de l'ombre. Bordel, j'ai jamais été aussi content de sortir de l'ombre. On se prend deux Rizet à cause de la dernière carrière qui m'a pris une vitesse, on réussit et on nous ouvre la porte du désert, qui est super chiant. Car pour pouvoir passer après ça pour accéder au temple, il faut le traverser d'une traite en esquivant des ennemis très rapides et très imprévisible, qui sont très nombreux. C'est infernal, je souffre comme un forcené et réussir à passer au bout de 20 Rizet. Je me profite également pour récupérer l'amour de Nairo, qui me servira plus tard, pour un autre donjon. On se retrouve complètement bloqué. Sheik nous apprend alors qu'il faut faire une partie en étant enfant et l'autre en étant adulte. Grâce au champ de téléportation qu'elle nous apprend, on fonce déposer la Master Sword et sert la première partie du donjon, à cause de Nahaburu qui nous prend bien pour son chien-chien, mais bon, on a l'habitude, c'est pas là le souci. Dans des gens de sa durée assez moyenne, les ennemis ici sont très résistants, en vue de ma force qui le rappelle, en étant enfant et réduite de moitié. Ce qui va clairement me poser des soucis à l'affrontement du mini-boss H-Vian, qui, en non comptant d'avoir 1 million de points de vie et une portée horrible, sera être rémunisé contre Noamogo, Projectile et Boumran. Ce qui me donne de devoir mettre en place mes petites attaques dans les temps de latence des attaques à la hache monstrueuse. Si il me coûte 2 resets, en plus de 8 autres resets du donjon, on récupère les gants d'argent sur le lévo macabre de Nahaburu par les deux sœurs jumelles, boss de lune. Ces fameux gants permettent alors de faire la seconde partie du donjon en Link adulte. Retrouvant un gameplay plus convenable et une force d'attaque suffisante, cette partie n'est point plus dure que la première et les épreuves sont résolues assez facilement. Auprès de le H-Vian, ce sont des attaques sautées de l'épée Bigoron qui font 8 fois plus mal que le pauvre Curvan de Link. Il nous permet de récupérer le bouclier miroir nécessaire à la chute du boss. Malheureusement, le donjon n'en est pas fini pour autant, car les deux sœurs sont toujours là et font de Nahaburu un H-Vian, convainçant plus des difficultés pour finalement aller accéder à ses deux sœurs. Il faut prendre en compte un reset dû à une erreur de frappe mais le second try fait le plus parler de la patience. Namaburu nous donna le dernier médaillon et on part d'aller chercher les flèches de glace. Nous comptons 3 risettes et nous sommes alors préparés à partir à affronter le seigneur du malin. Avant d'aller au château, Sheik, qui se révèle être un rallye des Zelda, comme si on ne s'y attendait pas, nous donne des flèches de lumière servant à terrasser Ganondorf. Mais cela lui coute aussi un emprisonnement au sein même du château. Et pour le coup, ce n'est vraiment pas une promenade de santé. Les épreuves sont aussi extrêmement voraces en tank skill, en particulier les épreuves du feu et du vent qui montrent bien faire au tel du temps, ça donne un total de 19 risettes. Mais franchement, ça n'abaisse absolument pas à ma volonté d'aller poutrer ce putain de Ganondorf. Un trop visible dans le château se fait par un boss rush. Les Stalfos me prennent 3 risettes, mais les H20 des gros lézards ne sont qu'accessoires. Et me voici au sommet. Plus que quelques lourdes marches ornées d'un tissu roux tout à gravir. Attention mais les lapeurs sont un vecteur en marge d'erreur. Mais n'ayant jamais aussi près du but, c'est plutôt joie et amour pour Ocarina of Time qui se mêle à mon corps. Je le sais mieux que quiconque. Aujourd'hui, ce sera soit le seigneur du malin, soit le fougueux héros du temps. J'inspire longuement. Pense à mon audience qui donne matière à mon rêve. J'ouvre la lourde porte en nez de pierre macabre. Et me lance sur Ganondorf, le seigneur du malin. Son titre de boss final n'est vraiment pas à sous-estimer et à prendre à la légère. C'est extrêmement compliqué dû en partir au fait que le fight dure très, très longtemps, se divisant en 3 principales parties. La première, le ping-pong. La deuxième, une fuite sous les cailloux. Et la troisième, un combat d'épayiste à mort avec Ganond qui fait 6 fois notre taille. Au secours. Après mieux réflexion suite à de nombreux redettes, voici la manière dont j'ai décidé de procéder pour le vaincre. Pour la première phase, je lui renvoie les boules lumineuses avec la Master Sword sous un angle de caméra adapté par Z-Targeting. Une fois immobilisé, je lui tire une flèche de lumière et je m'équipe des bottes de vent et de l'épée bigorron. Le bot dispose de 40 PV et l'épée n'en fait que 4. A noter qu'à partir de 12 PV, donc plus de 6 coups, Ganondorf peut faire de nouvelles attaques cassant mon pattern. Je m'assure donc de lui mettre au maximum 6 coups la première fois pour aller l'achever à la deuxième ruée. Vient ensuite la fuite. Le début n'est pas très dur, mais le moment que je regrettais le plus se tient sur l'arrivée de deux Stalfos. Et vous connaissez mon passé avec ses ennemis. Ce côté quand vu du timer, je ne peux pas me permettre de trop attendre. Jus alors de l'amour de Nairo, que j'avais récupéré plus tôt, m'auraient temps de prendre des coups sans aucun dégâts et de riposter immédiatement avec le combo Noin-Mojo, attaque sautée à l'épée bigorron. Une fois qu'ils sont vaincus, je réutilise une autre fois le pouvoir pour tant qu'il est rechaîné fin et passer à la troisième phase. Sur le combat à l'épée, j'use des flèches de lumière pour le stun et de l'épée bigorron pour faire masse de dégâts, idem une fois la Master Sword récupérée. Seulement cette tactique est très gourmande en énergie, et avec les pertes de la double utilisation du pouvoir de Nairo, ce n'est pas très tenable. Voilà pourquoi j'ai pris deux bouteilles vertes pour me permettre de restaurer toute ma magie, me permettant de tout juste se tenir sur la durée du fight. Après, tout ce que j'ai expliqué ici n'est que pure théorique. La réalité est bien plus mauvaise. Je ne fais que me foirer sur toute la ligne, et 19 resets pour en prendre en compte, c'est assez lourd. À ce moment-là, complètement saoulé, je me dis qu'il faut finir pour aujourd'hui, que je ne pourrais pas aller plus loin, et aller savoir pourquoi, dans un élan de rédemption et de courage, je me dis, je vais faire un dernier essai. Et ce dernier essai, il est quand même espécisable parce que je n'ai pas vaincu Ganondorf au sens propre du terme, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il m'a permis de comprendre quelque chose de très important pour tout ce challenge. Et le voici. C'est parti. 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 Ce challenge est pour moi bien plus qu'une réussite. Car certes, j'ai réussi à faire Zelda Ocarina of Time sans aucun dégâts. Mais j'ai surtout réussi à mettre les efforts et la puissance mentale en œuvre pour pouvoir créer littéralement quelque chose pour vous, mon audience Et en vue de la difficulté, ça ne me rend que plus fier et plus heureux de pouvoir faire tout cela pour vous et d'avoir la force de réussir. Je ne peux que vous conseiller la chaîne Julgan qui m'a donné inspiration pour ce défi. Franchement, allez le voir. Son tech skill, le montage et la capacité de réussir le défi sont bien plus impressionnantes pour moi. Je vous assure, vous n'allez rien manquer. Foncez-le voir, ça ne me fera que plaisir. Un grand merci à vous d'avoir suivi ma souffrance durant toute cette vidéo. En deux sadiques. Franchement, ça a été extrêmement dur pour moi. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. L'abonnement, ça ne me fera que plaisir. S'il vous plaît encore d'être là pour moi. Vous êtes les meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada